Fait inédit à Lidonière vendredi soir, l'équipe visiteuse se présente avec seulement 13 joueurs, dont 4 de moins de 19 ans. Problèmes financiers, salaires non versés, dirigeants fantômes, malgré tous ces problèmes extrasportifs, l'équipe du Zespont-du-Gare tient à honorer la compétition jusqu'au bout. Après avoir accroché Orléans ou encore Carquefou, cette fois l'équipe gardoise montre beaucoup de signes de faiblesse et va rapidement se retrouver la tête sous l'eau. Septième minute, Hervé Basile récupère le ballon côté droit, il contourne la défense et décoche une frappe parfaite qui trouve le petit filet opposé. Six minutes plus tard, la défense du Zest est de nouveau en difficulté et laisse des boulevards au genot. La frappe de Touré est repoussée par le gardien dans les pieds de Basile qui double la mise. Le Poiré-sur-Ville ne laisse pas de place au suspense ni au doute. 17ème minute, Bourgault récupère le ballon, il sert Basile qui redonne la balle à Bourgault qui d'un geste acrobatique conclut l'action avec un troisième but. Uzès a bien du mal à exister dans ce match, les gardois réussissent tout de même à trouver quelques espaces dans la défense du Poiré mais rien de bien inquiétant pour Mermillot. 3 à 0 pour le Poiré-sur-Ville à la pause. Superbe, des beaux buts et pour une fois ça fait du bien. 15 minutes vraiment de feu, ils sont bien installés dans le jeu, avec des très belles actions et puis on sent que Luznac revient un petit peu mais il faut soigner le Golabera je pense, pour la suite. C'est pas mal, c'est mieux, je viens à chaque fois, ça s'améliore, il faut continuer. Très beau match, très intéressant, en plus le temps y est, il fait très beau, c'est super. J'imagine bien un 5-0, 5-0 pour le Poiré ce soir. Au retour des vestiaires, les jeunos sont les premiers à l'offensive. Diguini hérite d'un bon ballon mais manque son contrôle. Il arrive ensuite à trouver Basile qui n'ajuste pas sa reprise. Le Poiré maîtrise la rencontre et enfonce le clou à la 62ème minute. Très bon travail de Youssouf Touré qui sert Bourgaud sur un plateau. Tout comme Hervé Basile, Emmanuel Bourgaud signe le doublé. Le Poiré mène 4 à 0, Osvald Tanchot apporte du sang frais en attaque avec Collinet et Vicente. 78ème minute, c'est encore une fois Touré qui est à l'origine de cette action. Il élimine plusieurs joueurs, transmet à Vicente qui sert Diguini. La frappe de l'ancien Bante trompe le gardien, ça fait 5 à 0. La messe est dite. En fin de match, Collinet la joue un peu trop collectif en voulant faire marquer Youssouf Touré, auteur d'un excellent match vendredi soir. Face à une faible équipe d'UZES, Le Poiré a su rester sérieux afin d'éviter le piège. Les jeunos ont fait le boulot. S'il y a 0-0, ils auraient fait comme à d'autres matchs. Ils se seraient accrochés et ils seraient restés dans le match parce qu'un match n'est jamais fini. Il faut encore être capable de marquer les buts. On a su les marquer, mais c'est vrai qu'on ne va pas en rajouter. On va mettre de la pudeur dans notre victoire parce qu'on sait bien qu'on a joué une équipe qui est dans la difficulté. On ne va pas en rajouter. On a gagné. On a fait ce qu'on avait à faire. Et puis surtout vis-à-vis de notre adversaire, on va rester très humbles. On essaie de ne pas lâcher jusqu'au bout. Jusqu'à Orléans, ça allait parce qu'il y avait quand même des joueurs sur le terrain. On arrivait quand même à avoir 12-13 joueurs de niveau. Là, aujourd'hui, il ne faut pas s'en faire un jour aux joueurs qui étaient sur le terrain. Il n'y avait que 5-6 joueurs de niveau national. C'est trop peu contre une bonne équipe du Poiré. 9e victoire de la saison pour le Poiré survie. Un pas de plus vers le maintien. Prochain objectif, enchaîner en ramenant quelque chose de frais juste vendredi prochain.